Notre ami Sugar Sammy est de retour au Québec avec You're Gonna Rire 2. Les shows d'avril, mai et juin sont pratiquement tout complets déjà, alors ils viennent de rajouter des dates supplémentaires pour juillet. Puis ça va être la dernière représentation en juillet avant qu'ils reparent vers l'Europe en août. Alors prenez pas de chance, achetez vos billets maintenant chez sugarsammy.com. Sugar Sammy, une amie du show et un humoriste extrêmement drôle, alors achetez vos billets aujourd'hui, sugarsammy.com. Manscaped est de retour! Et tous les produits de Manscaped feront un très très bon cadeau pour un homme dans votre vie. Peut-être votre chum ou votre voisin, votre oncle, votre père. Manscaped.com, utilisez le code promotionnel PANTALIS20. Vous allez recevoir 20% de rabais. La livraison est gratuit. Vous allez leur montrer que les fans du Frenchcast aiment ça se trimer les pubes, se raser. Alors ce Noël, si vous avez besoin d'une idée pour un cadeau, ben utilisez le code PANTALIS20. Prenez avantage de ce rabais-là. Manscaped.com. Code promotionnel PANTALIS20. Sous-titrage ST' 501. Séb, Vincent, bienvenue au Frenchcast. Yes! Oui, merci. Thank you, merci PANTALIS20. Mais dis-moi, c'est où que vous vous êtes rencontrés les deux? Ben ici, juste avant d'arriver. Oui, en fait, oui, la vraie rencontre. Je crois que ça va, il y a beaucoup de chimie. Ben, c'est que ça fait longtemps qu'on se connaît, mais tout a été toujours bien fronté. Puis quand on est arrivé ici, ben le masque est tombé. Finalement, oui. Finalement. On s'est rencontrés très jeunes, au primaire, en deuxième année. On avait sept ans. C'est pour ça que vous êtes comme ça? OK, ça c'est cool. Ben oui, voilà, cette symbiose-là vient de ben, ben loin. Moi, en effet, moi je suis, je viens de la campagne. Un petit garçon très réservé. Je venais de déménager en deuxième année dans la grande ville de Saint-Jérôme. Et puis j'arrive à l'école primaire. Puis j'arrive un peu en retard. Je m'assois sur le seul banc qui reste. Les pupitres étaient collés ensemble en groupe de deux. Puis c'est lui qui était là, le gros dubé qui m'intimidait un peu. Déjà juste par le casting. C'était assez grand. Il était solide. Mais j'avais amené à l'école mon bonhomme de lutte. Macho Man, t'as vu. C'était Macho Man? Jamais Macho Man à l'école, t'sais. Fait que là, moi j'allumais, moi aussi j'avais ça. J'ai dit, tu collectionnes, tu es lutteur? Oui, j'en ai chez nous, ben je vais chez vous asseoir. Puis tout est bâti avec ça? Tout ça, ça donne ça. À cause de la lutte. 35 ans plus tard, la lutte. Puis on n'est pas si fan, on a un entourage qui capote lutte. On a comme décroché, nous autres, peut-être avant Taker. Je pense qu'on avait en commun l'amour des figurines. Oui, c'est plus ça. Plus que de la lutte. À ce moment-là, c'était la lutte. Mais quand je suis arrivé chez eux, je me suis reconnu tout de suite dans ces G.I. Joe, dans tout E-Man. Est-ce que vous avez décidé ensemble, comme en cas secondaire, vous avez dit, écoute, on doit faire quelque chose en humour? Oui, c'est venu assez naturellement, mais par l'impro, le théâtre. Mais on avait ça même au primaire. En quatrième année, on refaisait des sketchs d'herbeaux. La fin de semaine, on allait louer des caméras pour se faire des petits films. Rapidement, apprendre la guitare pour composer des chansons humoristiques. Puis ça, on avait 12-13 ans. Après ça, le théâtre est arrivé, l'impro. Fait que tout déboulait vraiment vers ça. Il y a toujours eu une force, on dirait. On ne croit en rien, on est vraiment nous autres. Mais dans le sens qu'il y a une force de la vie qui nous a toujours réunis et qui nous a poussés à faire ça. Tout est venu naturellement. Tout est à l'encontre de tout. Moi, je viens d'une famille qui... On a déménagé plusieurs fois. Ce qui fait que je me suis ramassé souvent loin de chez Sébastien. Comme une année, je vivais à Mont-Laurier. Mais vu que j'étais bon à l'école, j'ai pu manquer 80 jours d'école pour venir foxer chez eux à Saint-Jérôme pour apprendre la guide, pour être avec lui. Il y avait toujours une façon d'être ensemble, de se retrouver. Il n'y avait jamais une distance qui nous éloignait. Les passions étaient communes. Après ça, quand est arrivé justement le théâtre, l'improvisation, on s'est mis à faire des petits sketchs. On est allé acheter des costumes au sol de l'église, dans des poches immenses, qu'on avait mille costumes. Puis là, le hasard a fait qu'on a trouvé deux habits bruns. À ce moment-là, on s'est dit qu'il faut créer des personnages. On avait le goût de rentrer à l'école de l'humour. On avait déjà un petit gig qu'un ami nous avait plugé. Mais on n'avait rien. On a pris les deux habits bruns qui venaient de ces costumes-là. On a décidé à travers deux romans du nom des Denis Drollais, parce que d'un côté, il y avait les Denis, de l'autre côté, il y avait les Drollais. Il y a comme quelque chose qui fait que c'est plus fort que nous autres. Ça nous ramène toujours à nous. Est-ce qu'il y a des vidéos ou des photos quand vous étiez jeunes ensemble? Oui, des vidéos, des sketchs. Ça serait comme des bons clips pour un documentaire. Oui, sûrement. Des fois, on en laisse un peu sur notre Patreon. On commence des fois dans la section bonus. Des fois, on donne des petits teasers, mais un moment donné plus tard. Vous avez déjà pensé de faire ça? Ça, ça va être fantastique. Oui, c'est le fun de voir ça. Des sketchs à 12-13 ans, d'où est-ce que la genèse est là. Mais oui, c'était un long détour. On dirait que c'était un peu des fois écrit d'avance. Puis c'était comme... On a comme suivi ce chemin-là. Bien oui, bien oui, ça va voir. L'école d'humour, on n'était pas des fanatiques d'humour. On ne connaissait pas le procédé. On n'allait pas voir de show de comédie. On est arrivé à l'école d'humour un peu décalé. On trippait sur le gauvreau et le théâtre expérimental. On a bien aimé Ding et Dong. C'est ça qui nous a aussi extrêmement scindés. Il y a eu l'été de nos 13-14 ans où est-ce que Beatles, Ding et Dong, puis Plume, La Traverse ont pris toute la place. Puis on ne faisait que ça. On passait des nuits à analyser les tunes de Lennon, la mort de Paul dans des livres. On scrutait ça. On découvrait des tunes de Plume, de La Traverse sans arrêt. Chez eux, il y avait déjà sa mère qui était extrêmement curieuse qui faisait jouer dans le salon du Ferland, du Desjardins. La vibe musicale, l'écriture de ces gens-là, l'époque des années 60-70 qui, justement, émergeait de nos parents, nous a bien, bien influencés aussi. On a été des tripeux ensemble à plusieurs niveaux, genre de passe-partout. Ça fait que c'est venu teinter un peu notre univers, les moustaches parfumées, les papillons de passe-montagne, les looks décalés, bruns forterelles. C'est tout cet amalgame de choses-là qui, à un moment donné, a fait ce qu'on est aujourd'hui. Puis à l'école, l'humour, c'était bizarre pour les autres élèves quand vous voyez comme ce n'était pas du stand-up pur, c'était absurde, c'est différent. Est-ce qu'il y avait beaucoup de curiosité des autres élèves? C'était comme, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, mais on sentait que, on l'a comme compris, nous, à la journée de stage, que ça allait marcher. On venait de l'impro, fait qu'on avait des mécaniques humoristiques claires. On est des gars capable de puncher, rapide. Mais on voulait emmener ça ailleurs. On trouvait ça plus important, le projet, que de devenir des humoristes. C'était comme, on a un projet, les denis de relais, on va emmener ça à terme. Puis on voulait apprendre les procédures humoristiques pour les déconstruire, rapidement, faire de l'anti-joke, du malaise. C'est juste ça, ça nous allumait plus que toute la gamique de l'humour. Fait que les autres, non, ça marchait beaucoup. Au vendredi, rapidement, puis nos textes, on sentait que... Le monde était in. Oui, le monde était in, pas mal. Oui, oui, c'est ça. Quand on sortait de littérature, il y avait quelque chose qui nous a influencé dans Gauvreau, mais énormément. Mais tu sais, nous autres, c'était... Et la découverte des nues de la poésie avec Claude Gauvreau et la découverte de Femin et Bate le soir. Fait qu'à un moment donné, tout ça s'est entrechoqué. Puis la poésie de Gauvreau nous sima à nous faire rire énormément. Puis on a compris que quand on mettait de l'intensité dans quelque chose de complètement débile, puis qu'on l'incarnait, ça c'était drôle. Bref. Mais on a compris rapidement que le chemin allait être différent avec la tournée à la fin de l'année, la tournée de l'école. On était la même année que Jean-Thomas Jobin. Fait qu'on était... Tu sais, quand on allait... On faisait la tournée à Montréal puis à Québec, on était les hits, clairement. Puis partout, on était les flops. Ailleurs, en région, là, c'était... Le monde ne catchait pas? Non, ça ne marchait pas. Fait qu'on a compris que le chemin... Mais tu sais, on était... Dans les grands centres, on faisait qu'il se passe de quoi. Fait qu'on a compris que ça allait être plus sectaire puis plus long à construire comme carrière. Genre, il faut aller chercher le bon monde avec les bons projets aux bonnes places. Mais on savait qu'il y avait quelque chose. Mais on avait dit, OK, au début, le grand public va être... Qu'est-ce que c'est ça? Oui, parce que, tu sais, dans l'instant, ces salles-là, souvent, ça créait un peu l'effet de... Les castings, on rentre, ils font... Ah! Il y a quelque chose qui va se passer puis ce qui se passait à ce moment-là, leur déplaisait carrément. Ils ne comprenaient plus rien après 20 secondes. À part les looks de... Aïe, aïe, OK, la barbu, l'autre avec les grosses dents puis... OK, joke de robot, joke... Pas de joke. OK, il n'y a pas de joke, finalement. Non, ça va... Le joke, ça vient. Oui. Le joke, ça vient. C'est ça. Moi, je vous ai rencontrés, ça fait quelques années, c'était... J'ai regardé parce que Mike me demandait de commencer de faire mon stand-up en français. Alors, j'ai regardé des vidéos en ligne comme juste pour rire pour voir c'était quoi l'humour. Puis, j'avais tombé sur des vidéos que j'étais comme... Ça ne peut pas être ça. Tu sais, il y avait des gens que c'était pas du stand-up, ça, tu sais, j'avais tout ça. Puis, après, je suis tombé dans une vidéo, je pense que c'était une gala que vous animez. OK. Puis, je commençais à voir vos clips puis je dis... Mike, what's this? Ça, c'est drôle. Tu sais, il y a de la malaise. Ils font plein de choses. C'est qui, eux? Puis, Mike, c'est rien. Ils disaient... Il y a le nom de les Denis? Je disais, non, c'est quoi ça? Je dis, OK, tu vas bien aimer ça. C'est eux que tu vas aimer. Alors, je commençais à voir plus de clips. Tu sais, ça te donne plus de clips sur YouTube puis je suis tombé dans une rabbit hole de ça. Puis, j'étais comme... Ça, c'est fond. Pourquoi est-ce que je n'entends pas parler plus de ça? C'est incroyable. Puis, après, j'ai rentré plus dans vos choses. Puis, c'est le type d'humour que moi, j'aime. Oui. Tu sais, c'est... Tu sais, on utilise le mot absurde. Je pense pas que c'est absurde. C'est pas absurde du tout. C'est juste... Il y a des degrés. Puis, c'est ça qui le rend drôle. Oui. Tu dois vraiment rentrer dans le game. OK. Mais avec vous, c'était quelque chose de différent. Alors, je commençais à parler de Mike à propos de vous. Puis, je savais pas qu'on va se rencontrer. Puis, je pense, la première fois, c'était au Centre Bell. Je pense qu'on s'est rencontrés la première fois. qu'on s'est rencontrés. Puis, j'étais comme... Moi, j'ai trippé. C'est quoi? Holy shit. Moi, je me sens tout ça. Puis, tu sais, Mike était occupé. Tu sais, dans sa tête. Oui, oui. Mais oui, c'était intense. Moi, j'étais vraiment, vraiment excité. Il n'y avait pas beaucoup de gens ici dans l'industrie que je vois. Puis, je me rends excité. Mais avec vous, c'était vraiment ça. Ça m'a marqué. J'étais tellement heureux, justement, parce que te connaissant, sachant de ce que tu fais, ce que tu es. Puis, je me disais, aïe, aïe, OK. Encore, il y a des gens qu'on est capable d'aller rejoindre de ce genre-là parce que c'est ce qui nous a propulsé, en quelque sorte, le monde de la business qui faisait, aïe, aïe, ça, ça me parle. Parce qu'au moment où le public ne la pognait pas, en général, il y avait des gens comme toi qui disaient, aïe, aïe, OK, il y a ce langage-là qui existe. C'est là. Puis, ça nous a vraiment aidés. Les humoristes venaient nous voir puis ils nous disaient, moi, on capote, vous autres, parce que c'est ça qu'on aurait peut-être voulu faire. On admire ça à la manière de... Sébastien dit souvent qu'on est les « gentle giants » un peu de... C'est du jazz un peu d'humoriste. C'est du jazz d'humor. C'est du progressive jazz d'humoriste. Sauf qu'on a toujours aspiré, nous, que ce soit populaire. On s'est toujours vus plus accessibles que ce qu'on était. On pensait... Mais moi, je pense que vous devriez... Mais vous faisiez des choses qui, en même temps, ça vous coupe de plein de monde, comme le Patreon, on va dire. Mais en même temps, je respecte ça. Je suis entre les deux mondes. Je veux qu'ils soient partout, mais en même temps, je suis comme... J'aime le « fuck you ». Tu nous aimes ou tu nous aimes pas. Il y a quelque chose de gangster que j'aime dans ça. C'est la culture qui nous vient de plumes. C'est notre grand frère. Un peu, mais c'est surtout le 20 ans où est-ce qu'on a pris... 20 ans, ça fait 22 ans cette année, mais il y a eu un 20 ans où est-ce qu'on a fait un peu nos classes. On a fait ce qu'il fallait faire un peu partout, les talk shows, aller faire des compromis sur des shows de TV qui ne nous tentaient pas tant aller rejoindre le grand public pour montrer, bon, on est là. Là, après 20 ans, on n'est plus dans la course à vouloir gagner du public. Tu nous connais ou pas, suis-nous ou pas, on s'en va avec notre gang. Ça a été de construire un fanbase assez solide pour faire, on part avec eux autres, les autres, tant pis, te manquait le train ou pas, ou ça te touche ou pas, mais c'est ça, on a essayé longtemps, puis oui, puis finalement, c'est correct, la gang qui nous suive, on est bien heureux. Je lisais un commentaire sur Facebook un matin de quelqu'un qui disait « je m'ennuie des vrais » en caps lock, les vrais Denis de Relais. Ah ben non, c'est les faux Denis de Relais. Elles ont changé. Ben, c'est comme tu dis, si t'as manqué le train au moment où il passait les gros Denis de Relais. C'est quoi les vrais? C'est quand on était justement les sauts, les cheveux là, fantastiques, M. Chaffetine, on est autant les Denis là, mais 20 ans plus tard, on s'adapte, tout le côté personnage en 2000, ça passe encore, en 2020, on est moins là. Fait qu'on essaie d'épurer de moins cartoon pour être plus accessible, mais garder le même genre d'humour. Fait que sinon, c'est l'adaptation. On a toujours voulu se rapprocher de plus en plus des personnages comme étant des vraies personnes, puis ça a été un combat. Au début, on pensait l'imposer directement au public. Ça a passé tout croche. On a été rapide sur, OK, on va présenter Vincent et Sébastien, parce qu'il y avait quand même des menaces qui venaient avec ça, ou bien de l'incompréhension de gens qui pensaient qu'on était des itinérants. Ça, c'est vraiment mot de lutte, by the way. Oui, oui, oui. Vraiment café, j'adore ce qu'il faisait. On adorait ça, mais dans le petit milieu québécois, on s'est dit, mais bon, avec le temps, c'est fait. C'est passé. Oui, mais non. Est-ce qu'il y avait eu un moment où vous avez dit, OK, c'est sûr et certain que ça va être notre carrière? Y a-t-il un moment que vous avez marqué? C'est arrivé vite qu'on s'est fait accraire que c'était notre carrière. Oui, oui, oui. Nous sommes à l'école d'humour. Tu savais déjà, t'es comme dans ça, ça. Bien, on ne savait pas si ça allait fonctionner à quel point que ça allait être populaire, mais je pense qu'on avait un bon feeling parce que rapidement, des gars comme Guillaume Lepage venait nous parler après les shows d'école pour nous dire, je capote. Puis là, tu sais, beaucoup de tags rapides de gens qu'on respecte tellement pour qu'on disait, OK, on a quelque chose. On ne savait pas à quel point ça allait être populaire ou pas, mais c'est ce qu'on voulait faire pour un bout de temps. Sauf que je pense qu'on ne s'est peut-être pas battus longtemps si on n'en avait pas. Tu sais, on n'a pas vécu riche les premières années, mais on pouvait en vivre. Fait que c'est tout qu'on avait... Encore aujourd'hui, on pense comme ça. On n'est pas trop gourmands. On fuse des gros projets depuis le patch band qui nous donne un break. OK, on a ça. Fait que là, on peut vraiment choisir. On a toujours été comme ça. Est-ce qu'on a des familles en banlieue des enfants? On est très... très square pour le genre d'humour qu'on fait, qui est à mille lieues. Fait qu'on s'est toujours dit on va faire les projets qui nous parlent, mais essayer de rendre ça accessible. Fait qu'on est encore là, même après 20 ans. C'est la même façon de penser. À rien. À peu près. C'est pour ça que ça marche encore. Je pense qu'on le fait encore pour les bonnes raisons. Oui, on l'a toujours fait pour les bonnes raisons. Puis, tu sais, quand on dit ça a été dur les premières années puis on se faisait accrère que ça marchait, bien pour nous autres, ça marchait. Fait que si on part de l'idée que quand on avait 12-13 ans, nous autres, on s'est juste dit un soir, hé, au pire, on livrera de la liqueur puis dans un truc ou on travaillera chez McDo mais on va être ensemble. Fait que du moment qu'on a décidé ça, bien les Dendolais, ça marchait. Ça marchait d'aller faire 120 piastres pour les A2 après avoir payé le gaz pour le petit lunch ou ce qui ne restait rien puis qu'on se retrouvait dans la chambre à faire, hé, ça marche. Oui, t'as vu ça? On l'a rêvé, on l'a vu, on l'a vu. Tu sais, on s'est projeté dans ça marche tout le temps. On ne s'est jamais dit que ça ne marchait pas les Dendolais. Puis oui, on se le disait, on tirera la plaque vite puis on vient aussi de, on aime bien le principe harmonium, tu sais, qu'on s'est dit si ça ne marche pas un moment donné puis qu'on tirera la plaque, pas avant de faire de la marde avec ça, avant de scraper le projet, mais on s'est arrangé pour le faire évoluer. Mais je pense qu'il y a un côté qu'on n'a pas d'égo perso, ça a toujours été le projet. Les Dendolais qu'on voit comme un projet en dehors, c'est plus gros que nous autres. Ça fait que c'est ça le projet, tu sais, ça fait que les deux, on est là-dedans. Tant que c'est bon pour les Dendolais, tant que ça fait avancer la patente, ça fait que nous, perso, on est comme, on est dans ce projet-là qui est plus un cirque. C'est ça, à essayer de trouver comment faire pour aller se rechercher du public, comment faire pour être grand... Parce qu'on avait des gens autour de nous dans le domaine de la production, des gens de festivals qui nous disaient, on ne comprend pas comment ça se fait que vous autres, vous n'êtes pas plus gros que ça parce que vous êtes écœurants, on capote sur vous autres. Comment ça se fait qu'on ne vous voit pas sur des affiches? Comment ça se fait que vous n'êtes pas des gros vendeurs? Ça nous a joué dans la tête, on a joué cette stratégie-là. On s'est dit, on va essayer de voir. Puis, rapidement, on s'est retrouvés les deux tout seuls dans son char. Puis, l'affaire... Ce n'est pas ça, hein? Ce n'est pas ça, pas en tout. Nous autres, on a notre fanbase, on a notre bassin, mais ce qu'on pourrait faire pour changer la donne, c'est de présenter aux gens Sébastien et Vincent qui sont capables aussi de faire d'autres choses. Sébastien, c'est aimé à ce moment-là de faire mise en scène. Je me suis proposé à de l'écriture de certaines affaires, essayer de développer le dessin animé. On a brassé de ça qui a fait qu'il y a eu un peu plus de public, mais pour des bonnes raisons. le cue clair, c'est Mike, c'est grâce à Mike. C'est la sous-écoute qu'on a allumée, ou est-ce que... Justement, à quel point on rentrait fort à sous-écoute, sans les personnages, sans tout ça, mais avec le langage des Denis, puis Mike, qui fait que rire puis nous faire partez-moi un podcast, calice, puis genre, qu'est-ce que vous faites? Ça a pris 3-4 ans avant qu'on allume. Mais la crowd de sous-écoute aussi, qui aime ce genre d'humour-là, ce qu'on est, mais qui aimait moins, je pense, l'enrobage bien théâtral, cartoon des Denis, ça leur parlait moins la musique, on vient du théâtre, mais ils ont fait, OK, mais à base, le type d'humour des gars, sont drôles, sont le fun, ça nous parle, ça fait qu'on est allé un peu staguer, OK, on peut peut-être faire un projet sans toute la patente à l'entour, mais garder l'univers des Denis, ça fait qu'on doit Mike qui nous a crié après 3 ans de temps, qu'est-ce que c'est que vous collissez, go! Ce qui fait qu'on est rendu avec 2 entités à gérer carrément, tu sais, quand tu disais c'est extérieur à nous les Denis, c'est rendu après 2 ans et demi quasiment extérieur à nous Rince-Crème aussi, puis là, on est en train de se dire OK, comment qu'on va gérer ça parce qu'il existe les gars de Rince-Crème, l'humour de Rince-Crème, mais on a le goût de recréer du Denis, du Denis de Relais, il ne faut pas que ça soit du Rince-Crème, c'est comme c'est les deux mêmes mondes, c'est les deux mêmes gars, c'est des univers partagés, mais il faut que ça reste deux planètes, fait que présentement, on est dans cette réflexion-là à se dire ça va être quoi le prochain show, il y a des textes, on a des textes, il y a plein de monde puis notre gérant, Batters, qui nous dit tout le temps ça serait le fun d'aller rencontrer des producteurs, savoir dans combien de temps un show, tout le monde en a envie, nous autres aussi, mais il y a une grosse réflexion à faire parce qu'il faut distinguer l'humour Rince-Crème puis l'humour Denis de Relais. Oui, on n'est pas pris, c'est un luxe, on va prendre le temps qu'il faut pour faire OK, là, c'est ça, le concept de Rince-Crème, un podcast avec ce format-là et quelque chose uniquement pour les, comme ça marche avec vous, tu vois, puis c'est drôle puis c'est différent puis comme tu n'as pas l'impression que c'est juste un autre podcast. Exact, ce n'est pas tant un podcast, oui, je pense qu'on n'est pas capable de faire ni de l'humour ni du podcast. C'est vrai, c'est ça. Puis c'est très honnête, je te jure, tu sais, moi, je me rappelle les premiers camps. On faisait les deux très bien, mais oui. on le fait à notre façon, c'est ça qui fait que c'est du dendrolet tout le temps puis que c'est toujours authentique puis que c'est toujours pareil comme, c'est-à-dire que dès le départ, on a essayé d'écrire des jokes. On avait un cours avec François Avar à l'école de l'humour qui nous imposait d'écrire des gags, selon des procédés humoristiques. C'était jamais des gags, mais tout le monde ne riait pareil. On n'est pas capable d'en composer un vrai gag, nous autres. Astor, oui, non, mais c'est-à-dire... Même à l'époque dans l'eau, tu sais. Mais tu sais, mettons, je te dis, demain, écris des bons gags. Tu sais, t'es capable d'écrire des bons gags, écris-en des bons pour Pierre Hébert. Ah non, ça, c'est impossible. Bien, c'est ça. Du monde qui font des vrais gags de A à Z, nous autres, on n'est pas capables. On n'est pas bons pour écrire de l'humour. On est bons pour écrire du Denis Drolet. Oui, c'est plus ça. Là-dessus, oui, parce qu'on comprend les procédés, mais si ça ne nous parle pas, pourquoi l'écrire, rendu là, ça pourrait être bon pour quelqu'un d'autre, j'ai travaillé à un moment donné pour un gars-là, Claude Legault, Sylvain Larocque, deux gars que j'aime bien avec qui on a travaillé. Puis là, ça reste du Denis Drolet. C'est moi, écrire du Claude Legault, je ne suis pas fabuleux, mais voilà. Puis après ça, ça reste qu'on développe un genre d'écrire, mais je me suis aperçu que oui, c'est ça que j'étais capable d'écrire. Il faut que, même si on admire d'autres genres, d'autres affaires, on a un langage, c'est ça qu'on est capable de faire, c'est ça qui est bon pour nous autres. C'est pour ça qu'on est resté Lédonie, puis qu'on écrit Not Stock. Oui, moi aussi, je vois en moi-même comme, moi j'adore les liners, mais je ne peux pas les faire. Non? Ce n'est pas pour moi, non. Moi, c'est vraiment des histoires, c'est mon type d'humour, mais ce n'est pas que je ne le respecte pas, je respecte les liners plus, puis j'adore ça, c'est juste que ce n'est pas pour moi sur la scène. Si tu t'écris un numéro de liner, mettons, ça n'a pas marché. Tu as essayé, puis c'est pas un film. Il faut être honnête. Tu sais, à un moment donné, je pense que, puis je ne vais pas le mal interpréter ce qu'il avait dit, mais j'ai entendu Daniel Bélanger dire, moi je suis un méga fan de Radiohead, je capote Radiohead, mais je ne suis pas capable, moi, de faire du Radiohead. Moi, je fais du Daniel Bélanger, même si j'aimerais ça, puis que j'admire ça, les autres, leur genre, leur style. Non, non, c'est important que ça reste, que ça parte de toi, puis que ça reste ça, puis que tu te respectes là-dedans, parce qu'il faut que tu triples sur ce que tu fais aussi. Si tu es toujours à faire, astille, je ne suis pas lui, il serait malade si je faisais ça. Je pense que tu n'es pas à bonne place. Non, tu n'es pas à bonne place, non. Moi, j'adore ce que je fais, vous, je vois que vous adorez ce que vous faisiez. Puis, en termes de plan, il y a quelque chose qui, ce n'est pas votre faute qui m'énerve, c'est comme le gala des Oliviers. Oui. Moi, je suis le gars qui parle de ça, ça fait un an, un an et demi au moins, à propos de vous. Quand Sous-Écoute n'était pas là, même Thomas Levesque pensait que, OK, Rince Crème doit être le podcast de l'année. Si on, tout le monde qui connaît les podcasts, les podcasts québécois, on sait c'est qui. Mais à cause que c'est juste sur Patreon, vous n'avez pas le droit d'être dans les nominations. Eux, ils ont dit que non. On pensait que c'était ça, mais finalement, ça a l'air que c'est un choix personnel, le PIH, le comité a écouté les podcasts, puis ils ont jugé que Rince Crème n'avait pas sa place comme meilleur podcast humoriste. Oh, ça, c'est pire, ça, ça m'énerve plus. ça, c'est pire. Ben, nous, on s'est retiré de la PIH à ce moment-là, donc on n'ira plus jamais aux alluviers, c'est bien triste. On a quitté ça parce que, même pas, moi, c'était en amont, déjà les galas, tout ça, j'étais déjà tanné, notre dernier show, on entendait le beau temps. Tu sais, le show d'avant, comme du monde qui est un peu plus grand public, on a gagné meilleur texte, meilleure mise en scène, pas meilleur show, mais le deuxième, en entendant le beau temps, pour moi, qui était mieux écrit, plus complexe, n'a pas été nommé ni dans texte, ni dans mise en scène, parce que c'est un show, je pense, plus pointu, niché, qui ont dû se faire, ah, c'est lousse, je pense, je voyais ça dans un parallèle, l'académie n'a peut-être pas les outils nécessaires pour comprendre les œuvres humoristiques, puis toutes les, tu sais, c'est pas séparer l'humour comme en musique où est-ce que t'as du métal, du rap, fait qu'on est tous ensemble, je trouve que ça n'a aucun sens qu'on soit nommé, peu importe qui, le quatre levacs qu'on adore, de faire, mais c'est tellement deux planètes qu'on pensait à ce qu'a tiré, mais pour Rince Crème, on voulait pas se mettre en nomination, on a dit, on va le mettre pour nos fans qui ont le goût qu'on ait crié Rince Crème, qu'André vient en avant faire un malaise, on a fait tant qu'il faut y aller en mauve, puis gueuler, fait qu'on s'est nommé pour ce moment-là, puis après ça, on tirait la plogue anyway, puis ils ont jugé, non, que Rince Crème… Ah, ça c'est bien, ça m'énerve plus. En duo, ce qui est spécial avec nous deux, c'est que Sébastien, il est très compétitif, c'est un gars ludique, c'est un gars de board game, c'est un gars de jeu, lui, il est compétitif, pas malsain, mais il va analyser ces choses-là de même, puis moi, je suis comme dans… Plus business que toi, ben oui, beaucoup plus business que moi, puis moi, je suis juste dans, ben je m'en câlisse, fait que oui, il m'a y aller, c'est le fun de m'habiller tout en mauve, puis qu'André va être là, puis pour ces raisons-là, puis s'ils ne nous ont pas nommés, qu'ils mangent de la marde, fait que dans un duo où est-ce qu'un s'en câlisse, puis l'autre analyse tout en faisant « hey, ça marche pas », ben on s'est retirés, hein? Ben oui, c'est ça, puis il y en a qui vont dire « ben vous l'avez mal pris », ben d'un côté un peu, on trouvait ça un peu ridicule, à la limite… Mais moi, je l'ai mal pris pour toi. Ben moi, je pense qu'il est arrivé des affaires de mal au fil des… Tu sais, il est arrivé un autre année où ce qu'avec un show, on n'a même pas, avec le deuxième show pas nommé, puis que la gérance, puis Sébastien avait analysé ça, fait qu'on ne va pas là, on ne va pas là, fait qu'il y a un consensus qui se crée de… Mais c'est correct, c'est pas grave. C'est pas compétitif. Mais c'est ça, on est un peu contre les galas, mais c'est qu'un coup rentré dedans, tu fais tant qu'à ça, objectivement, on méritait au moins de nomination, là, en étant détaché de tout ça, puis là, non, fait que tu fais, bon, on perds quasiment notre temps, là, on n'est pas dans la même patente, puis c'est dommage pour eux, puis nous autres, on a fait des beaux moments aux Olivier. Puis tu sais, on ne connaît pas tous les rouages de ça, mais quand même, qu'un tel vote pour ça, tu sais, il y a de l'anti-casting, puis je pense que pas, c'est comme dans tout, dans la vie. En début de carrière, tu ne dis pas aux jeunes humoristes de ne pas y aller, c'est bien important, je pense, les premières nominations que tu as, puis tu as, c'est une belle tribune, puis les premiers trophées sont importants dans une carrière, nous, ça ne nous sert plus à rien, de le gagner, de ne pas être nommé, de ne pas faire de présentation, c'est dommage pour eux, je pense que c'était le fun, les Lélie qui viennent faire une patente, mais là, je ne sais pas, ça se prend au sérieux un peu, ça alourdit toute cette fun-là, ça fait que fuck off, qui se crosse. C'est parce que ce qui est triste, c'est que ça a été supposé, ce gars-là, être créé à la base avec les meilleures intentions du monde par les gens qui étaient là en place comme n'étant pas un gars-là qui se prend au sérieux. Michel Grenier m'a expliqué quelque chose, parce que moi, je ne voulais pas faire partie, je ne voulais pas mettre le Frenchcast en nomination. Tu n'es pas en nomination? Je m'ai mis en nomination, la première fois, je l'ai mis, puis ils ne m'ont pas accepté. Alors, j'étais comme, ça c'est bizarre parce que le Frenchcast est assez grand au Québec puis c'est fun, c'est différent. Tu vois quelqu'un qui vient du domaine anglophone qui essaye, moi je pense que c'est un bon look pour notre système. Je comprends si quelqu'un qui ne connaisse pas les podcasts, peut-être que ce n'est pas pour eux. OK, c'est cool. Je ne vais pas me nominer encore. Je parlais à Michel Grenier, je pense qu'on avait une soirée qui est restée en octobre, c'était la dernière juin. Puis il disait, tu es en nomination? Je dis non, je ne vais pas me mettre en nomination, je ne veux pas. Puis après, il m'a expliqué, écoute, je sais que, parce que moi je n'aime pas, je ne pense pas que l'art, quand on le juge comme ça, je trouve ça tout ridicule anyway, mais même l'humour en plus, parce que c'est subjectif, mais c'est complément. Il m'a dit, écoute, c'est un bon podcast, tu dois au moins mettre l'effort de faire une grande fiche puis essayer. Tu dois, ça mérite quelque chose de la Frenchcast. Alors je me suis dit, OK, je vais le refaire, je vais le faire, je vais envoyer les liens, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça cette année. pour cette année. Je ne pense pas qu'ils vont mettre en nomination, juste à cause que, je ne pense pas que le Frenchcast, si tu ne connais pas les podcasts, si tu es quelqu'un que tu veux aider puis tu écoutes les podcasts pour les juger là-bas, c'est différent. Tu vas trouver quelque chose qui est plus mainstream. Le Frenchcast, c'est vraiment les fans d'humour puis les comedy nerds, tout ça. Ce n'est pas pour toi. Puis je ne suis pas, je suis cool avec ça. Oui, je comprends. Ça, je comprends, mais je disais toujours, même si je me mettais en nomination avec ça, je disais, je parlais de vous, Mike, il ne veut pas se faire nominer, il pense que c'est ridicule, c'est gang à chaque année. Je disais, OK, bien, ils m'ont dit que, de ce que le monde disait, c'est à cause que c'était sur Patreon, ça ne rentrait pas. Mais après, je dis, écoute, ça n'a pas d'allure parce qu'avant ça, ils disaient si quelque chose est sur YouTube, ce n'est pas vrai. Tu te souviens? Tu ne peux pas juger ça si c'est un podcast. Le podcast peut vivre n'importe où. Pour eux, ça vit sur Patreon. Les fans du podcast québécois, tout le monde sait c'est quoi, Reinscape, on le respect et tout ça. Alors, ça devrait se faire nominer. Alors, moi, je pensais, à cause de cette règle-là, si tu n'es pas nominé, alors si tu es comme, c'est du bullshit un peu, on peut faire une exception. Mais maintenant que tu me dis que ce n'est même pas ça, c'est encore plus ridicule. C'est eux qui se sont commis là-dessus parce que nous, on l'a écrit, nos fans, vous n'êtes pas nommés et on a écrit, non, parce qu'on est sur Patreon, mais là, c'est ça, ça a déchaîné notre meurtre qui a été écrits sur le site de l'APIH. Hein, Scream, à peu près l'éluvier, l'APIH a dû capoter. Ils ont écrit, Chris, ça n'a pas de sens à cause de, juste pour Patreon. Ils ont répondu, dans le titre, non, non, ce n'est pas à cause du Patreon. Ça n'a pas été sélectionné dans le groupe qui sélectionne les podcasts en nomination. On n'a pas jugé, bon, que Reinscape soit nommé. Podcast humoristique, c'est moi, c'est là la coche. Meilleur podcast, non, Chris, on n'est pas là, ce n'est pas tant un podcast, mais là, dans le podcast humoristique, je pense que oui, je pense que c'est pas mal juste ça. Ce n'est pas un super podcast, mais c'est un podcast humoristique. Moi, je le comprends. Si quelqu'un écoute, il parle mal, c'est quoi ça? S'il ne comprend pas le cramme d'honneur, l'aspect de tout ça, je suis totalement d'accord avec ça. Ben oui, ben oui. Pour vous, c'était ridicule. Un peu, mais il y a. Anyway. Si jamais c'est une question de plateforme, je suis en train de me dire, tu ne juges pas un show humoristique selon la salle où est-ce qu'il a été joué. Exact. Ou une série qui est sur, mettons, ah, ça, c'était juste ça, Club Illico. Fait que non. Si le show de Louis-José est hallucinant et qu'il fait rien qu'au lion d'or six fois, il va être nommé pareil s'il n'a pas fait l'Aaron Saint-Denis et puis ça. Ce n'est pas la plateforme qui détermine la qualité du spectacle. Il se pose de l'eau dans la face, la Pays-Y-L. Oui. C'est nouveau pour eux aussi. Je suis quand même heureux que je voie comme des nominations, comme quand Thomas avait gagné, moi, j'étais fou. Moi, j'ai tripé. Moi, j'ai tripé. Et les nominations, j'ai arrêté. Ça, je suis heureux avec ça. Je vois des gens que je connais puis c'est des bons podcasts puis c'est des gens qui émettent l'effort puis respectent le domaine. Alors, j'adore ça. Mais quand même, il y a des choses là-bas qui ne marchent pas. Il y a un ajustement à faire peut-être. À se faire. Ça arrange. Mais en même temps, on s'en fout. C'est ça. Moi, j'ai comme un gros smith et je me dis, ben, ouais. Dans le fond. Pour moi, la seule chose que ça peut changer, c'est que peut-être il va y avoir du monde dans le mainstream qui vont me voir. Oui. Mais eux, je ne pense pas que je peux les toucher. Ils vont être comme, c'est qui lui? C'est quoi ça? C'est ça. Il y a du bon un peu, mais c'est ça. Comme je disais, en début, pour se faire connaître, pour faire, on est là. C'est important. Les trophées de révélation, c'est majeur, je pense, c'est rare qu'on a la chance d'aller rejoindre autant de gens en une shot. En effet, que de gagner, ça vaut de là du trophée. C'est le gag que tu vas créer, le moment que tu vas... Les uns sports, c'est clair. Tu as couru une seconde plus vite, tu as la médaille d'or. Enfin, en or, peu importe l'or, c'est tellement subjectif. Puis c'est personnel que ça devient étrange de créer de la compétition, en plus dans un petit milieu où tout le monde est en... C'est un peu tordu. Il y a juste un nombre de billets vendus, en fait, qui est clairement clair. Le reste devrait être un spectacle puis revenir à la base de se dire, hey, c'est drôle, on a eu une méchante belle soirée. Qui a gagné? Je ne sais plus trop où il y avait deux ou trois prix. Oui, des faux prix, à la limite. Tu me nommeras n'importe qui. Ironiser ça. Des présentations du monde... Peut-être aider les jeunes comme pour Révélation et tout ça. Oui. Tout le monde d'autre font des sketchs, ils présentent quelque chose. Ça, ça mâcherait aussi. On va passer le flambeau que la gang établie présente les nouveaux jeunes en leur donnant des prix absurdes. Des numéros exclusifs, une grosse vitrine pour montrer que l'humour est en santé, plus que les humoristes se tient en complet assis de même, qui ricanent les jours entre deux. C'est décalé. Des beaux vestons. Est-ce que les deux nés, vous avez-tu fait quelque chose en France? Oui, on était là en France. Oui, on a fait plein d'affaires en France. On a acheté le coffret de les Bioscars. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était une tournée après l'école d'humour. C'était un mix d'élèves qui sortaient de l'école puis des anciens. Puis c'était à Cavaillon, en Provence, un petit festival. Puis on était la même année que Jean-Thomas. Jean-Thomas était là. Puis nous, ça a étrangement bien marché. On ne pensait pas. On était convaincus que ça allait être le néant, mais il était comme emballé de voir des Gaulois, le pur, l'accent dans le tapis puis le look bûcheron sous la cible. La toune, c'est fantastique, il a fait un hit. Oui, c'était comme un peu... On a fait, il y a un buzz là. On a compris que peut-être que c'était possible, mais Vincent, il y a une peur de l'avion maladive qui s'est confirmé en venant de là. Fait que souvent, on a eu des opportunités d'aller ailleurs. Puis à chaque fois, ça revenait, on y va dessus puis Vincent, ça le rendait malade puis on était comme confus. Il y a le goût là aussi, mais à quel point on va aller deux jours, faire deux shows, venir, l'avion, ça le rend fou. C'est quoi, t'as-tu peur ou tu ne sens pas bien comme tu as besoin de gravel? Non, non, j'ai peur pour deux semaines avant, je ne dors pas. Je fais des cauchemars de jeter en avion puis quand j'embarque dans l'avion, il n'y a pas une gravole puis il y a un attivant qui fait effet. Ah non, non, non. Puis pendant le voyage là-bas, je me dis, hé, il faut que je revienne moi. Oui. Il penche juste au retour, il m'a levée là-bas. Ah ça, ça gâche ta vie. Oui, oui. Exact. Fait que rapidement, on a fait, regarde, à chaque fois que l'oeuvre va revenir, ça va être entre les deux, ça va être déchirant. Oui, puis mon cerveau est super mal fait dans le sens que souvent, tu sais, j'ai fait, OK, je vais aller faire une thérapie de l'avion mais juste de me projeter dans une gang qui font semblant d'être dans un avion. Moi, je me sens dans un sketch, je ne peux pas y croire. Il y a quelque chose de bien dur puis qu'avec le temps, on a mis de côté. Puis moi, ce n'était pas un rêve. Si à la limite, j'avais fait crise 20, c'est important, puis moi, j'aspire à ça à quel point que là, ça aurait peut-être été autre chose, des démarches, mais moi aussi, je te dirais, encore, on laisse un peu en bout de ligne. On avait le goût à un moment donné, même, on a dit, OK, peut-être qu'en France, on met une croix là-dessus parce que ce qu'on dit, ou sinon, on va faire un best-of des denis de relais, on s'établit puis comme, on ne va pas le roder là-bas. On arrive avec nos grands chaussures puis on se prend pour... Puis finalement, ça, probablement pas, mais l'autre affaire, on aurait aimé ça de l'essayer en anglais. Tu sais, nous autres, Jeff Batters a envoyé une vidéo de nous autres qui parle en même temps dans le temps à Letterman. Je ne sais pas. Puis qui ont retourné en disant, si vous aviez un number en anglais, maintenant, on serait intéressé de les revoir, mais on n'a jamais développé ce côté-là. On a les denis de relais en anglais. Ah, ça serait cool. L'accent serait épouvantable. Parce que tout ce qu'on aime est british, nous autres, mais tu sais, on a beaucoup d'influence justement de Larry David. On pourrait l'essayer un comedy club à New York à un 10 minutes de malaise, de what the fuck. Tu peux l'essayer un bordel les mardis soirs maintenant, on fait des shows anglo. Oui, c'est vrai. On pourrait l'essayer. C'est ça. Ah, ben oui, puis la crowd, c'est québécois. C'est bilingue. Van Crack, ils nous connaissent fuck out, il y a de quoi qu'ils m'amusent. Ils vont te connaître, la majorité vont vous connaître, c'est sûr, mais ça serait quand même fun parce que moi, je suis là, Mike est là. Alors, c'est pas comme si c'est des étrangers, alors vous allez... C'est rassurable. Même Pascal Cameron a fait ça en anglais. Ah oui, ben oui. Il ne parle pas en anglais. Wow! Mais c'était drôle. C'était drôle. Nous autres, non, on n'est pas si fluide, on n'a pas un anglais, pas pire. Un antinuméro, avec l'accent les deux, peut-être. Pourquoi pas? Si vous voulez tester, c'est toujours là pour vous. Ben oui, génial. Oh, puis toi avec les avions, c'est-tu juste les avions? Oui, l'avion. Juste ça. Les bateaux, l'auto, tu n'as jamais eu de problème? J'ai eu un problème de traversier, une fois. Oui, les manèges. Il n'est pas bien fait de ses manèges. Il ne peur pas de la mort. Ah ben oui. J'ai jamais été voir de psychologue, mais mon frère s'est suicidé, mes parents sont divorcés. J'étais un enfant qui a été élevé avec des personnes âgées qui sont toutes mortes autour de moi avant l'âge de 10 ans. Fait qu'il y a quelque chose qui m'a sûrement marqué là. Il y a sûrement une réponse à cet endroit-là. Puis on dirait que justement depuis que mon frère s'est suicidé, comme un mois avant qu'on rentre à l'école de l'humour, moi puis lui. Ah, t'es quand même jeune. Oui. Puis c'est à fait que je me suis dit on fonce, on fait. Puis d'oublier cette partie-là. Puis quand j'arrive à être confronté à quelque chose où je n'ai pas le contrôle, parce que je ne suis pas un contrôle freak dans la vie zéro. Je me laisse surtout leader. Je ne suis pas un leader naturel. Je suis un bon gars d'équipe. Je te mets, quand ça arrive le temps que je perds le contrôle, je n'ai pas le contrôle de débarquer quand je vais en avion. Ça me fait capoter. Le traversier, c'est la même affaire quand ça dure 5-6 heures. Là, ça fonctionne, mais c'est arrivé une fois que ça n'a pas filé. Puis là, après ça, je me suis dit que ça se réglerait comme ça. L'avion, je sais que je vais te confronter à ça. J'ai des jeunes enfants. Ma fille rêve d'aller genre étudier peut-être en Angleterre. Le papa va prendre l'avion pour des raisons comme ça. Si on avait quelque chose de marquant à faire avec les données, je leur ai toujours dit « Regarde, vous m'assommerez. Faites quelque chose avec moi. On va aller le faire si ça vaut la peine, si c'est marquant, si c'est pour quelque chose. » On ne va pas construire. Mais j'ai laissé tomber l'idée d'aller dans un resort. Moi, aller me coucher sur la plage, je suis nerveux tout le long à me dire « Qu'est-ce que je fais ici de coller? Il faut que je m'embarque dans l'avion. » Ça n'a pas de si d'allure. L'avion, je pense rien qu'à ça. Maintenant, c'est juste l'auto. Si tu vas en vacances avec la famille. J'ai mon VR, je vais en auto, les traversiers, il n'y a rien qui m'embête vraiment de tout ça. Même l'avion, souvent, c'est drôle parce que je suis quelqu'un qui fait bien des... Je contrôle mes rêves dans la vie. C'est un peu bizarre. Je suis zéro ésotérique, mais ça fait des années que je fais à peu près le même rêve où est-ce que je me retrouve dans une certaine ville, une certaine situation. Tranquillement, j'embarque dans l'avion dans mes rêves. On dirait que je me dis « Hey, ça me semble que c'est moins pire dans mon feeling quand je pense. » J'ai hâte d'être peut-être reconfronté à ça pour voir le gage. On va se bouquer un voyage en certaines sites. On s'en va en certaines sites en Écosse. C'est intéressant comment il se prime psychologiquement. Lentement, dans ses rêves, il crée des fausses villes ou qu'il règle des faux problèmes dans les rêves. Oui, psy, astille. Le cerveau est incroyable. Le cerveau est incroyable. Oui, bien oui. Oui, exactement. Puis toi, l'anxiété, c'était-tu quelque chose que tu savais quand tu étais jeune que tu avais un problème avec ça, que tu étais anxieux? Moi, ça m'a pris des années pour me reconnaître. Puis tu es comme « Fuck, je suis vraiment anxieux. » Oui, moi, non. Bien, je ne le savais pas, je suis jeune. J'étais un enfant fragile, un enfant réservé. Ça s'est même apparaître dans la vingtaine. Oui. Fin vingtaine, parce qu'avant, peut-être... C'est ça. Après les épreuves, on dirait, il y a eu quelque chose de... Oui, il y a eu des épreuves enchaînées avec un succès. Tu sais, tout le monde en a, là. Oui, oui, oui. On dirait que le manège, justement, a fait... Tout le monde fait le gobe pareil, mais aussi le manège de la vie des drames en même temps qu'un succès. Tu sais, on rentre avec l'humour, ça se met à marcher vite, on signe un contrat, on se rende... Tout va bien, puis tu as des trucs pas réglés, mais à 19 ans, un peu battés, tu fais, bien, ça fait partie de la vie, mais plus tard... Oui, puis tu passes 20 ans à faire le denis de relais, puis là, tu t'aperçois après, tu dis, ah, j'ai passé tout ce voyage-là, finalement, qui était extrêmement cool, mais à ne pas guérir ce qui était là en amont. Ton angoisse s'est développée. Fait que l'angoisse s'est développée plus, puis tu ajoutes des couches, les enfants, la famille, la vieillesse, les parents qui vieillissent, la job, des années insécures avec les denis de relais, quand même, parce qu'il y avait même... Tu sais pourquoi qu'on nous voyait tant la fureur et l'affaire... Oui, on s'est fait des amis, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans le milieu, des gens qu'on a rencontrés, mais nécessairement, peut-être, d'aller là dans la démarche artistique, ce n'était pas notre premier choix. L'alimentaire, souvent. L'anciété alimentaire de faire vivre les enfants, d'avoir un bon véhicule pour les charrier, d'avoir une maison confortable, pas nécessairement la plus luxueuse, pas nécessairement la plus grosse, mais tu sais, s'établir, ça prenait ça dans un univers de nids de relais. Fait que oui, petite couche d'anxiété, petite couche de plus. Quand tu es un éponge aussi, moi, je suis super empathique, je ressens tout le temps les gens, je peux être fragile pour quelqu'un, des fois, je m'aperçois, comment ça, je fais le pot aujourd'hui, ah oui, OK, je suis un peu inquiet pour telle personne, voyons, fuck all, lui, il me ramène, ça en est une personne qui va me dire, là, là, tabarnac. Oui, tu ne peux rien faire, mais c'est difficile, c'est facile à dire, mais je te comprends, c'est difficile à l'appliquer. Je le travaille, j'ai essayé de changer plein d'affaires, je vais en campagne, je suis bien, je me crée des occupations, je me suis fait un petit poulailler, j'ai des affaires, je m'arrange pour que la vie soit, tu sais, j'ai appris à faire les choses que je suis bon à la place de me challenger dans les choses que je ne suis pas pire et puis de m'établir dans les choses que j'aime, tu sais, tu sais, tu sais, tranquillement. Puis moi, je suis le meilleur chum qui est là, mais un moment donné, je me sens lourd de, ving, c'est fait de quoi, appelle-toi, esti, ça se passe, là, tu fais là, je ne veux pas être le gars lourd que lui à chaque fois, je n'ai pas de morale à y faire, chacun de nos vies, c'est pour ça que depuis deux ans, je fais, va voir un professionnel, moi, il y a des limites, je t'adore, je t'aime, je veux t'aider, mais Chris, je me sens redondant puis je me sens aussi moralisateur, le père qui fait, tu sais, c'est important, je fais comme là, non, je vais prendre le rôle du chum, je t'ai dit, va voir quelqu'un qui est au-delà de moi, ta blonde, de ta mère, mais pour l'aider, mais Chris, ça va aussi, il n'est pas en panique, il n'est pas en panique, il n'est pas en panique, mais juste pour faire, tu as peut-être des petits nœuds qu'on sait, que tu viens de dire de longue date. Qui va peut-être bien me permettre de prendre l'avion, d'aller en Égypte, juste avoir moins peur de la vie. Il ne faut pas voir les pyramides. Oui, les pyramides. Les pyramides, on ne le voit jamais, esti. Moi, j'ai jamais vu les pyramides, moi, je n'ai jamais vu les pyramides, mais je veux les voir, mais moi, les avions, je les déteste, mais moi, je pensais toujours que c'était à cause que je suis trop grand. Oui, moi, je ne suis pas confortable, mais quand je suis dans un avion, puis je commence à penser, ah fuck, ils ont les messages, comme si on tombe, si on tombe, on est mort. La masque ne va pas m'aider, ça n'a rien. Fais-nous pas à croire rien, je tombe, je tombe. Puis après, je commence à penser, puis j'ai plein d'anxiété, moi aussi, pour des petites choses, pour la carrière, pour tout. Alors, c'est pour ça, je me ressens, je comprends qu'est-ce que tu dis, puis même quand j'ai 20 personnes qui me disent, lui, il fait ça à moi des fois, ils me disent, calme-toi, ça marche, ça roule, puis tout. Même si tu me dis ça, je ne peux pas me calmer, je suis trop anxieux, puis ça commence à vraiment, je le sens ici. C'est difficile à t'exprimer. Depuis toujours, mais je ne savais pas. OK. Parce qu'avant que je rentrais full-time dans l'humour puis les podcasts, je travaillais une job, alors 9 à 5, je faisais ça, je rentrais, tu étais déprimé, tout le monde est déprimé. Oui, oui, oui. 9 à 5, tout le monde est déprimé. Alors tu penses, c'est juste le mode de vie de tout le monde dans une grande ville. Mais après, tu commences à voir des gens qui sont heureux, puis tu commences à comprendre, ce n'est pas tout le monde, puis peut-être, moi, c'est différent, je dois commencer à comprendre comment me gérer. Des fois, tout ce que tu penses, ce n'est pas vrai. Tu peux te calmer. Toutes tes anxiétés ne vont pas vraiment arriver. Exact. Mais ça, c'est difficile à comprendre. C'est ça, il faut se parler. Moi, je fais ça plus facilement. Plus je vieillis, je commence un peu plus depuis peut-être la pandémie. Moi, je suis quelqu'un d'assez sauvage, d'assez solitaire, puis ça, ça ne m'a pas aidé à... Là, je suis chez nous. Je m'occupe beaucoup, beaucoup de guitare, de l'épatente, mais là, je commence à avoir des bulles d'anxiété que je n'ai jamais eues, de l'angoisse de performance, puis le fait aussi qu'on a juste réinscrit, on dit non à tout. De temps en temps, on dit, oui, un gig, de le voir dans le calendrier des semaines d'avance, que ça me crée de la panique de... Qu'est-ce qu'on a dit de voir ça? T'es confortable. Exact. Le confort, je suis là, OK, ça, ça rentre. Ça peut être large aussi. Mais tu sais, plus que vous deux, rapidement, si je tombe dans un excès de... OK, mais ça, je suis capable de... OK, ok, ça se passera pas, ça va être correct. Rendu là, ça va être le fun, puis là, je m'envoie une dose. C'est ce qui me calme, Mike. Mike Ward me calme parce qu'il dit des choses des fois comme... Écoute, il me parle de quand lui était jeune, puis, tu sais, tout le monde avait de l'anxiété, mais lui, il savait, même quand ça marchait pas, il était à la télé, mais il n'y avait pas d'argent. Tu sais, il m'a parlé une fois qu'il était à Music Plus, tout le monde le connaissait, puis il était au Couche-Tard, je pense, puis il n'y avait pas assez pour acheter du Coke, il devait rester du RC Cola. Imagine ça, puis il se fait reconnaître, mais il n'y avait pas d'argent. C'était à la télé, oui. Tu sais, il y avait plein d'espoirs comme ça. C'est carrément ça, la dualité, c'est-tu le... Mais il n'était pas stressé. Non. Puis même, le seul moment dans sa carrière où il était vraiment stressé, c'était tout ce qui t'arrivait avec la Cour suprême, parce que c'était trop extrême, puis il n'était pas géré bien, puis le monde disait quelque chose à la télé qui n'était pas nécessairement vrai, puis tout ça. Exact. Alors ça, mais après, c'est comme, si tu continues, ça va marcher, comme tu vas te retrouver. Oui. Puis je vois maintenant comment il a essayé de faire des choses, même le podcast sous écoute, qu'au début, c'est sûr qu'il y avait du monde qui disait, c'est quoi ça? Ça n'a pas marché. Lui, il a continué, puis maintenant, ça fait comme, si je perds de la raison, si quelqu'un est fâché avec moi, ça va durer pour un moment de temps, mais après ça, ça va marcher. On peut se calmer, tu sais, il n'y a pas besoin de stresser. Puis je vois des fois, tu sais, je pense à lui, puis ça me calme. Je dis, ah oui, lui a déjà vécu pire. Oui, oui, oui. Alors, il rebondit. Oui, il y a des personnalités comme ça. Moi, ma blonde, je suis avec elle depuis toujours, elle, tout va toujours marcher. Fait qu'il y a toujours une façon de réussir. Il y a toujours une manière de, OK, calme-toi. Fait que ces gens-là, je suis entouré, tu sais, de Sébastien qui est paisible, qui est rationnel, de ma blonde qui est comme ça. Moi, je trouve ça génial d'avoir ces énergies-là. Puis on partage d'autres choses. Mais je pensais, pendant que je parlais, tu sais, le personnage du Donner à la Palette était très anxiogène à un certain moment parce que de jouer ce personnage-là qui est sûrement l'agressant, qui est sûrement la portion qui fait qu'il y a bien des gens qui font « Moi, j'aime pas ça » et « Denis Drollet » parce qu'avec le temps, beaucoup se sont retrouvés dans le caractère du Denis Barbu, dans sa dégame. je pense que c'était l'élément simple à comprendre. La mécanique de « Tu gosse, femme ta crise de gueule. » Mes amis n'avaient jamais rien à redire contre moi ou à peu près, à moins, que je choquais sur les affaires. J'étais smooth. Mais j'ai été levé par... Mes parents, mais mon grand-père vivait à la maison très, très, très serein. Tout le monde m'aimait. Puis je crée un personnage qui fait que 80 % du monde font « Astis que je l'haïs, lui ». Je me suis rendu compte que c'est pendant la pandémie que ça m'est revenu ce retour-là de « Ah ben, savoir... » OK, j'ai mis 20 ans dans ce personnage-là qui, moi, me fait capoter, qui fait capoter plein de... Oui, mais les gens brillants et importants savent très bien que c'est un personnage puis ils comprennent totalement ça. Puis le monde qui le poncte pas, bien, qui crève. Je comprends. Exactement, oui. Ah, puis je l'accepte puis j'ai le gros smile en en parlant, mais c'est-à-dire que j'ai compris le fossé qu'il y avait entre celui que j'étais et celui que j'ai proposé aux gens, tu sais. C'est sûr. Puis ça, ça a alimenté mon anxiété, justement, au niveau de la job, il sait qu'il va engager Goofy. Ah, ça, c'est intéressant. Puis c'était une anxiété qui cette... Ben oui. Ah, fuck. Tu sais, de penser à la longévité de ça, de se dire, hey, on vieillit. Peut-être, tu sais, c'est le jour où est-ce que j'aurai à travailler peut-être de mon côté. De fait, qu'est-ce que les gens vont retenir de tout ça? Ils vont dire, là, c'est-tu une malade avec les grosses dents? Aïe, aïe, ça m'a fessé. Oui, mais les gens avec qui tu vas travailler connaissent Vincent puis ils comprennent. Oui, oui. Ils seront pas, tu comprends, les gens du milieu pour qu'ils mettent sur un projet. Mais ça a été dur de présenter Vincent. Ça a été long. Tu sais, comme même quand je suis allé à Sous-Écoute la première fois puis la deuxième. À chaque fois, à Sous-Écoute. Ben là, je le joue comme un malade. Oui, je joue mon personnage de Sous-Écoute, mais... Mais toi, c'est la mécanique, excusez-moi, t'as coupé, mais public. C'est comme là, ça va, on est en podcast puis il comprend la mécanique de la podcast. Mais Vincent comprend pas à Sous-Écoute parce que j'ai pas le goût de vous faire rire en parlant justement de mes voyages ou ça. On dirait que c'est parce qu'aussi, je me suis rendu compte que j'ai établi de quoi. Tu sais, au départ, moi, j'écoutais à Sous-Écoute, Sébastien, on va aller à Sous-Écoute parce que je savais même pas c'était quoi. Quand je suis arrivé là, André, Marc, il me fait souvent ça, il m'a pogné par le bras de moi. Fais-moi capoter, B. Fait que là, B a fait capoter B. Oui, mais c'est parfait aussi que tu sois de moi. Puis là, oui, c'est le fun, mais tu sais, après ça, tu te dis, je vais rejouer ça la deuxième fois. Puis là, t'es allé avec Jeff Chagnon puis là, il y avait un décalage. Avec moi, il peut aller n'importe où puis je vais le faire. Ta gueule, astille perdue puis ce mécanique-là, mais il est allé avec un bon ami à nous, Jeff Chagnon, mais il était encore dans son délire. Fait que Jeff, c'est un timide qui est dans sa bulle, fait qu'il est à côté de Vince qui est dans le tapis puis dans le délire. Il a pris tout l'espace. Ah oui. Ben oui, carrément, puis j'étais déçu de tout ça. Après, tu sais, quand tu comprends tous les rouages de tout ça puis tu sais, la fois que Jeff Chagnon, moi, la semaine avant, mon beau-père est mort. Subitement, on ne s'attendait pas à ça. Genre, puis là, on est dans les préparations funéraires, je suis dans de la peine énorme. Fait que je pense que je dois avoir pris une bière, j'ai fait mes battes avec Marc puis je suis rentré chez Chagnon comme je suis rentré dans personne avant, tu sais. Pas contre lui directement. Non, mais ça, pas du bullying, pas de la méchanceté, juste le personnage envahissant de « Hey, toi! » Puis ça, puis… La dernière fois que vous avez fait sous-écoute, pas au Centre Bell, avant ça… Je pense que c'était le… C'était le 300e ou non, ou tu sais… Il y avait une… Il y a 10 ans, je pense. Ça se peut-tu? Ça se peut, mais je me souviens qu'il y avait quelque chose que vous avez fait que je pleurais de rire. Vous avez inventé quelque chose. Je ne sais pas si c'était pas puis j'étais comme « Fuck, ça, c'est même à sous-écoute. » C'est ça que je pensais parce que je trouvais que si c'est planifié puis vous avez un texte, OK, je comprends comment ça… Mais quand c'est juste de l'impro, puis c'est drôle à ce niveau-là, tu sais, j'étais comme « Tabard, Max, c'est un fucking god. » C'est pour ça que j'étais toujours choqué avec vous que ce n'était pas partout, vos visages, puis c'est en France, juste à cause du niveau qu'on peut rire avec vous. C'est pas « Haha, c'est vraiment de tabard… » Tu commences à dire, tu parles avec ton ami, t'es comme « T'as attendu ça? » Ça, c'est difficile de recréer. Tu peux essayer beaucoup d'écrire quelque chose, un texte que tu penses, que ça va marquer, mais ça va… Quand ça marche, man, ça fucking marche, puis tu ne peux pas le contrôler. T'as raison. C'est ou bien tu as ce talent-là ou tu ne l'as pas. Puis la majorité des gens n'en ont pas. Puis vous, vous l'avez, alors c'est… Pour un certain… Merci tellement, mais on s'est rendu compte rapidement qu'on avait un langage qui parlait à un certain genre de gens. dans le sens que quand t'as point puis quand c'est ça qui te parle, c'est viscéral. Notre ping-pong aussi de vieux couple, on répond, on finit les phrases de l'autre puis on sait où aller avant que l'autre y ait dans le ton. Ah, je vais l'emmener vers là. C'est comme un jeu qui fait que ce ping-pong-là, ça se passe. C'est comme un groupe. Bien, on est un groupe, mais ce mécanique-là, peut-être plus simple à faire en duo vu qu'on a un langage puis des codes qui paraissent peut-être pas quand il est le public, mais nous autres, on sait à quoi qu'on joue. C'est justement de se connaître autant, de savoir ce que l'autre va dire. Des fois, on se laisse aller dans l'improvisation à regarder l'autre, mais je sais ce que lui va finir par dire puis lui-ci, il connaît mes rois, je vais savoir exactement ce que je m'en veux. Fait qu'on peut planifier d'avance dans le cerveau comment réagir sur ce que lui va finir de dire. Oui, puis il y a zéro égo. On n'a pas créé le duo à l'école d'humour en faisant ton univers, j'ai le mien, on met que ça, c'est pas ça. Le projet est là. On s'est dit un moment donné, on a appelé ça les dénis de relais juste parce que ça ne faisait rien d'avoir le même nom, mais il y a quelque chose en réflexion que c'est juste une personne. Puis on le construit comme ça, Vincent, il arrive avec un texte, moi c'est de la merde, c'est comme si je l'avais écrit. Il n'y a pas de, puis même de se détruire un puis l'autre, tout ça est clair, on n'a pas de, il ne va pas là-dedans devant le monde. C'est comme juste... C'est tellement campé dans ces niaiseux, de l'amour. Oui, oui. C'est juste, nous autres, je veux dire, on se l'est pogné à la poche quand on avait 5, 7, 8 ans. On a couché à la terre dans des... On a tout vécu ensemble. C'est un parcours qui fait que là, peu importe ce qu'on se dit, peu importe ce qui se passe. C'est ça, ce qui fait qu'on peut aller très loin dans le genre humoristique et personnel. Il n'y a pas de... J'imagine, je ne sais pas, je prends, mettons les grandes gueules, José, Mario, c'est des vieux chums, mais qui ont quand même des carrières séparées. De revenir là, il doit y avoir des limites ou il doit y avoir mécaniques de... Moi, j'ai ça. Nous autres, on dirait que c'est... Le projet est bien en avant de nous autres. On va aller en ligne dans n'importe quoi et se détruire physiquement ou peu importe ce que ça compte. C'est même dans la section travail. C'est la même affaire. Comme tu l'expliquais, c'est pareil, pareil, pareil. Il n'y a pas d'égo. Il y a juste du... Tchèque-bain, j'ai ça. OK, on va le lire. T'es un peu plat, tu vas être basé cette soirée-là ou, oh, Christ, il y a quelque chose là, on va le lire, on va retravailler ça. Ou les tunes, même affaire. Je m'envoie des mélodies. Rentre-t-il que j'ai mis un texte, j'aime moins le texte. Ah, Christ, non, il est bon. Ton texte, il a toujours... Des offres de projets. Des fois, on me ton soin d'offres importantes. Ben, c'est souvent plus allumé rapidement puis moi, souvent trop dans non-Christ en partant puis on se rejoint après ça puis jamais qu'il y a eu de... Ah, qu'on a dit non, oui puis d'être amer, ça devient toujours un consensus logique pour la patente. Il n'y a pas de déception. Il n'y a pas dans le parcours qu'elle soit ça. Hum, on n'a pas fait le bon choix. Les annonces de PFK. Non, non, on avait besoin. Non, ça a payé l'appart au début. Puis André, M. Fleury, c'est où que vous avez rencontré puis... Ben, c'est ça. Encore plus jeune que Vincent. Marc-André, quand je suis déménagé, j'avais 5 ans. C'était le voisin à trois maisons de chez moi, Marc-André. Ah, ouais. On est South Park, nous autres. Oui, parce que lui aussi a eu le même sens d'humour puis il fait son deadpan puis... Ben, c'est le plus drôle. Dans la vie, Marc, c'est génial, mais il n'a jamais suivi, tu sais, nous, on était en impro en dehors de ça, lui, jamais. Il n'avait rien à crisser de ça. Il s'était à l'autre, dans le tapis. Puis, tu sais, quand il a découvert Andy Kaufman, il a pogné de quoi. Lui, il a fait ça, là. Rire du monde. Fait que c'est tout ce minding-là. Ah, je peux voir ça de lui, oui, qui aime Andy Kaufman. L'alute avec des femmes. Puis, venez, allez, je vais me battre. Faire de la merde. Faire des gros malaises. Puis, il a... D'entendu, moi. Fait que, avec Just a By, tu sais, on lui a donné Just a By parce que c'était notre ami, mais il nous a dit longtemps, moi, ça ne me fait pas tarder. Le gars qui danse, puis tu sais, il a vécu des projets de fou, il était au Centre Rebelle. Mais ça, c'est encore une affaire que la vie nous a imposée. Tu sais, je veux dire, Just a By, on l'a souvent conté, mais on fait un show, il n'est pas supposé de faire ça du tout. Il était supposé de se déxer en fille puis de danser avec Jean-Thomas Jobin, deux filles à go-go sur la scène. Jean-Thomas choqué, Just a By, tu sais, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas aller sur la scène en fille. On lui a donné un costume, il a mis une moustache, il est allé danser en Just a By, My Love, qui n'existait même pas. Le gérant est arrivé, Jean-Thomas Primo, à ce moment-là, qui a dit, c'est malade, le danseur, comment vous appelez ça? Marc-André dit, Just a By, My Love, spontanément. On fait, bien, OK, oui, à partir de ce moment-là, qu'il trouve ça drôle ou pas, il était là, dans le band, il est dansé. On trouvait ça malade d'avoir une mascotte. Quand les tunes partent, c'est loin, mais le dernier show, il n'était pas là parce qu'on avait peur de tuer le personnage parce que c'est un personnage redondant. C'est Maggie dans Simpsons ou Kenny dans South Park. Il est limité par son Concher, Concher. Oui, puis Marc, il a une vraie vie. En arrière de ça, il ne passe pas ses journées parce que des fois, on se dit entre nous autres, s'il apprenait au moins la contrebasse, un bon numéro de Just a By qui joue de la contrebasse. Ou juste de la note tech, l'éclairage, nous suivant en tournée, mais on faisait, c'est pas ça. Mais là, le corps inscrit, mais il est arrivé sans y penser. Des fois, on cherchait, c'est le fun, un sidekick, nous autres, puis on pensait à l'autre monde, de Jean-Tom. Maintenant, on allume les notes. Chris, Marc! Marc, il est drôle, Chris, Marc. On s'est rappelé qu'il était venu à Susecoute puis il s'en est sorti correct. On fait, Marc, c'est-tu genre en toi puis t'es plus loin que nous autres? Tu nous laisses start, c'est ça au début, un moment donné, tes interventions. Ah ouais, je vais l'essayer. On lui avait dit si ça ne fonctionne pas après deux ou trois épisodes, on alternera du monde puis tabarnac rapidement. On a fait, non, c'est magique puis nos fans, on se tombe en amour avec André de Chris que c'est le fun parce qu'il y a un autre beat que nous autres en ayant le même genre d'humour, mais il est tellement détaché. Il n'y a pas le ping-pong puis la rapidité puis c'est ça qui... Non, mais il est drôle. Parce que deadpan, c'est difficile à faire. Oui, oui. Puis il peut le faire très, très bien. Moi, quand je suis venu faire un scème, l'épisode d'avant, c'était Yannick. Oui, c'est vrai. Moi, ce que j'observais plus, c'était André. C'était juste ses réponses, sa face, puis il était comme, OK, il catche, il sait comment le livrer. Oui, il passe de deadpan à il fend puis il pleure quand Vincent fait... Il fait quelque chose de ridicule et drôle. Puis il s'est dit, tu sais, le deadpan, en un mot, ou bien tu sais comment le faire puis c'est bon, ou bien ça ne marche pas. Oui, oui, oui. Puis ça marche en fait. Oui, ça marche. Puis il y a tout ça en lui depuis tout le temps. Et nous autres, on se l'est toujours dit, lui, c'est le plus drôle puis c'est la personnalité la plus atypique possible en étant un être humain extrêmement attachant et tendre. On était allé dans des parties puis c'était 50-50. Le monde, il est génial. Puis d'autres, je ne veux plus jamais voir votre ami. Il allait dans les chambres changer vêtements de place et il disait au monde, c'est laid. Oui, bien les premières fois, j'ai des nouveaux amis, pas parler puis finir par dire j'haïs ça et certes, moi je m'en vais. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est une personnalité qui t'impose le pire au départ si tu l'acceptes, tu as accès à tout le trésor en arrière. C'est le même qui agit. Là, de vivre ça avec lui, il a fait longtemps, c'est ça, juste tout dans quelque chose de... Ce n'est pas un acteur, tout ça, puis là, d'être vraiment lui. Ce n'est pas un danseur non plus. C'est surtout un fumeur de smoke. Un chum de gars, il est là, il est assis comme dans les soirées. Rince-Creme, ça ressemble beaucoup à nos soirées. Les trois, on est chez nous qui arrivent au... Ce n'est pas sans arrêt, on se perd de la main-là, mais quand on tombe en mode délire en maison, c'est ça. C'est quand même chez ton père quand on était jeune. Oui, ça, on a ajouté ça. Côté chaotique, overlap, on comprend plus. L'intensité est là pour un astuce de sujet vide, ça, ça vient des soirées de cartes chez mes parents. Bélangé avec notre langage de fou. C'est un mix de tout ça. Quand on vit ça avec nous autres, c'est bien magique. On est chanceux. Salut, as-tu quelque chose à me dire? Oh, il doit aller. OK, go, go. Pour l'entre-tru, cam and go. Go, go. Laisse-nous sur les trois puis go. Oui, oui. Il aime ça. Ben oui. Je suis rentré, il me le dit. Il s'est rendu même si c'est-tu de la pisse. Non, non, il me regarde puis il me dit, j'ai besoin... Maintenant, il dit, je dois chier. Je dois chier beaucoup. C'est pour ça, il dit, ça prend longtemps. Je dois qu'elle laisse les cam en trois puis ça marche. On continue. C'est pas comme s'il rajoutait quelque chose dans la conversation. On l'imagine bien chier. Oui. Mais c'est drôle, c'est la première fois dans un podcast qu'il y a quelqu'un qui coûte les gars. C'est là. C'est bon que ce vous disiez, mais je vais chier mes pantalons. Ça, il va bien chier. Lui, oui. Il est connu pour ça, mais oui. Mais il est beau quand il chie, non? Quand il chie. C'est pas lui qu'on dit il est merveilleux quand il chie. Oui, c'est lui. C'est lui. Je savais pas ça. Non, je savais pas. Ça va. C'est pas ça, il dit, non? Ah, merveilleux. Ben oui. C'est une merveille. Une merveille de la mer. De la merde. Lui, il avait, au début avec Mike, quand on le bulliait puis on l'avait rentré dans l'univers de To Drink, mais il n'y a pas et tout ça, il avait fait un concours. Il a mangé du melon puis c'était quoi d'autres dis-tu? A dog, juste à rien. A dog et melon? Oui, ensemble. Puis c'était ou bien parce qu'il disait je peux manger 10 livres de nourriture. Alors Mike a dit c'est impossible. Elle a dit ouais, je vais approuver ça. Il a dit ok, si tu manges les 10 livres, tu vas avoir 2000 pièces. Ou, si tu peux pas, si tu chies dans tes culottes, tu vas avoir 2000 pièces. Alors lui, il a mangé. Il a dit je vais manger puis on l'avait préparé parce que je savais qu'il allait chier dessus. Alors, bag de garbage puis tout ça. Puis après, même pas un peu de hot dog puis de melon, il s'est rendu compte de dire c'est impossible, je peux pas faire ça. Il arrivera pas. Alors il a dit on faisait ça, c'était live puis il s'est chier dessus. Puis Yann Theriot était là pour aller examiner dans la toilette parce que moi et Mike on voulait pas aller voir s'il s'est vraiment chier dessus. Puis il rentre, Yann, c'était drôle parce qu'il rentre et il dit c'est chier dessus. Il en avait le souffle coupé. Mais imagine, c'est comme ça qu'il s'est fait connu. C'était après une bouchée. Ouais, une ou deux bouchées elle a dit c'est impossible. C'est correct, 2000. 2000, 2000. 2000. C'est ça, le beau-dien tu t'es chier dessus elle a dit ben écoute, toi au job, quand tu t'es chier dessus, tu te fais pire? Non. Non. Ah, c'est ça. Alors, chacun ses talents. Ouais, chacun. On a déjà eu le goût, on l'a jamais fait, mais en tournée, les trois. Ça, c'était une idée d'André, ça. André, pour le parc, en se rendant à Rouen, il voulait qu'on se mette une couche, les trois, puis qu'on... On assume. Qu'on chie pendant le parc, mais qu'on n'en parle pas. Une chance, des fois, quand il met un stop, il faut qu'on se trouve qu'on n'en parle pas. Puis dans la chambre d'hôtel, il faut se... Oui, je vais chier. Une chance que tu mets des stops à ça, des fois, c'est des idées à Marc. Ouais, Marc, toi, tu ris. Il était un peu ce cato, ben, moi, je ris. Ben, oui, je ris. C'est le délit. Oui, mais Chris, non. Marc, écris-tu? Tu ris? Écris. Non. Non, non, non. Des fois, il y a des flashs, c'est pas un bon point de repas. Si on cherche une joke, au pire, il va allumer. Oui, oui, c'est malade, regardez ça. On fait, oh, Chris, on a débordé. C'est plus un gauge. Il serait bon en brainstorm pour à peu près n'importe qui parce que c'est un gars généreux. Il dit par lui-même, moi, j'aimerais ça participer à faire des brainstorms mais au-delà de ça, non. On lui a souvent dit, Marc, quand t'as des flashs, écris-les. Juste ça, il les écrit pas. On prend en note, mais non, c'est ça. Marc, ça va vite et il voit pas ça comme un métier. Il voit ça comme, c'est mes chums qui font ça et des fois, je suis là. Mais là, Chris Cam, il se rend compte que c'est plus officiel et c'est réveillé. Puis le monde l'aime. Ben oui, tout ça, ça le touche, mais je pense pas qu'il va développer ce muscle-là d'écrire ou quoi que ce soit. Non, puis d'ailleurs, on a fait un choix expérimental qui s'appelle Silver et Colloid Stards. Puis en première partie de ça, lui, il vient faire un personnage qui s'appelle Dracula. C'est comme du stand-up plate, mais il écrit rien. Il vient dire, il improvise. Quatre minutes de lui, il a une perruque avec des dreads, une robe, des lunettes. Il dit qu'il s'appelle Dracula, fait que des fois, il pleure que j'ai le goût de boire du sang. Il y en a-tu qui ont des computers à faire réparer. C'est vide, c'est vide. Il l'a fait une fois de façon aléatoire, fait qu'on l'a fait trois fois en tout. Ici, en arrière d'éclairage, il n'y a aucun... On ne voulait pas une sorte de gars plasse-toi là. Non, non, il est off-life. Il est zéro-groundé. Le micro n'a pas micé. C'est épouvantant, mais il est beau fan. Il reste fort dans le micro. Tu sais, Marc, il n'y a pas rien de technique, justement. Il n'y a pas... Avec le temps, on ne s'en aperçoit pas, mais à faire de la radio, de la télé, on se sent un peu se positionner, on ne bouge pas trop quand on est sur la scène. À moins, lui, il marche... C'est ça qui crée la magie, finalement, sa spontanéité. Finalement, c'est plus payant. Est-ce que vous trouvez qu'à cause que Rince Crème, ça marche bien, ça roule, vous n'avez pas vraiment la pression de créer un nouveau show? Est-ce que ça change? Avant, ce serait comme, écoute, on aime ça, mais maintenant, on doit créer un show, on doit tourner avec ça. Maintenant, non. Est-ce que ça change votre mentalité ou peut-être vous n'êtes pas motivé à récréer quelque chose de nouveau parce que tu es comme, ça marche comme ça, pourquoi est-ce qu'on va changer notre niveau de confort? Ça, ça nous passe dans la tête, mais jusqu'à... Il y a 80 pages de textes décrits pour les données de relais. Ce n'est pas le Rince Crème qui nous en empêche, c'est vraiment l'idée de qu'est-ce qu'on en fait de ce show-là. On ne veut pas faire une copie de ce qu'on a fait avant. On est rendu à un stade où ce qu'on a vieilli parce que quand on a créé, on n'est pas vieux, mais tu sais, à 19 ans, faire Denis Barbu puis Denis Apalette, c'est un autre genre qu'à 45 quand on repartira dans deux ans en tournée. Là, il faut tout adapter, sans dénaturer. Il faut que les énergies soient là, mais différentes. Il ne faut pas... Il y a plein de couches de même, il y a des idées, il y a du texte, il y a une envie puis qui grandit. Récemment, j'ai acheté un petit théâtre à Sainte-Thérèse puis j'ai une salle de spectacle. Dans mon bureau, j'ai ressorti les habits des Denis puis j'ai fait un genre de musée Denis de Relais. Fait que tu sais, j'ai des vestons en chronologie d'afficher ses murs. Lui, il est plus ça. Moi, j'ai du truc des Denis, je viens le chercher, je colle ça aux poubelles dans deux heures. T'es pas nostalgique, toi? Non, pas tant. Ah, intéressant. Lui, extrême. Moi aussi, j'aime ça l'histoire. Il y a quelque chose de ça que j'aime bien. Il y a une patte-air avec le côte à M. Chartier. Mais là, je regardais ça puis là, je te dirais que cette semaine, j'ai fait repartir en tournée avec les Denis, être ensemble dans un monde. Mais c'est de mettre la main sur la bonne chose. Après tant d'années de spectacle, tant de propositions, on ne veut pas être redondant. Fait qu'on pense s'en aller vers du théâtre. Moi, je me demande si on ne va pas faire la première, genre chez Duceppe. Il y a quelque chose de même. Parce qu'il faut distinguer, je pense, j'ai un feeling qu'il faut distinguer Rince Crème. On en a parlé puis on était à la même place là-dessus dans le sens que Rince Crème, c'est puissant. Ça va extrêmement loin. Si on va aussi loin avec les Denis, on dit le Rince Crème. Si on ne va pas assez loin avec les Denis, les gens vont dire oui, mais Rince Crème est meilleur. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment faire. C'est ça. Ça répond à beaucoup de trucs. Là, on a un lien vraiment privilégié avec nos fans. On a juste un fan base qu'on voit qui sont là. Chaque semaine, on a un nouvel épisode. Chaque semaine, on va en tourner deux. Il y a toute la portion quand tu tabouilles au Forfeit Just to Buy. Il y a des tunes, des affaires exclusives, des concepts, des sketchs. Tout l'aspect créatif est comblé puis on fait peu d'événements Rince Crème live mais quand on le fait, c'est sold out, c'est la folie. Ça a l'air du Rocky Horror Picture Show en 20 heures. Ça a l'air un show de lutte. Ils sont là, ils sont en feu donc on pourrait faire plein d'événements live. Ça répond aussi aux kicks dont on part, on fait une tournée, un show. C'est fou, le monde est en feu. On a cette dose-là. Créativement, on développe des trucs sur la plateforme puis on a Rince Crème avec le podcast. En ce moment, moi, le show, il faut qu'on lit, il faut qu'on ait une idée puis qu'on fait crée ce qu'on a le goût d'aller le faire. Je ne suis pas sûr qu'on va faire une tournée de trois ans puis partout, ça va être limité mais ça va être bon. Je pense que oui puis il faut que ça réponde à quelque chose qu'en ce moment, en ce moment, le patron répond, il coche bien des cases que là, de partir, apprendre un show, lire et perdre, partir partout, il faut tomber en amour avec ce qu'on a. Là, on a des angles, on a le goût plus théâtral du ça mais on n'a pas encore des clics assez clairs pour faire oui, on se planche là-dessus en ce moment. On laisse mûrir. Le désir puis l'angle clair d'où est-ce qu'on s'en va. Pas partir trop vite vu qu'on a la chance de ne pas, c'est la première fois en 20 ans qu'on a la chance de ne pas être bon. Là, Chris, c'est un show, mais des fois, c'est payant aussi cette urgence-là pour écrire, d'être OK, ça nous prend chaud. Là, on est un peu plus relax, ça fait que rushons-nous pas, attendons de faire « Hey, oui, Chris, on s'en va vers cet angle-là puis là, le développer parfaitement. » Ça fait que c'est un mix des deux. On est chanceux, confortable puis ça répond à ça mais on veut, mais c'est pas fini les derniers sur 100. On veut le cinquième show puis il faut qu'il y ait ailleurs des quatre premiers. Ça fait que laisse mûrir aussi ou peut-être, c'est ça. C'est ça, c'est tout ça qui mène vers quelque chose. Peut-être, ce ne sera pas ça zéro mais de plus théâtrale. Là, en ce moment, on est là. Il faut les asseoir un peu, les calmer. Il ne faut pas refaire en attendant le beau temps en format stand-up. Il ne faut pas refaire nécessairement comme du monde qui a été un bon succès. Il ne faut pas, ce n'est pas ça. Il faut... Quelque chose de nouveau. Il ne faut pas avoir des jokes, un langage et ça demande justement le noyau de « Ah! » Et voilà, c'est ça qui est unique. Puis je pense que c'est important, j'espère qu'il y a des jeunes humoristes qui écoutent ça puis peuvent voir que si tu crées quelque chose indépendant une petite crème, ça te permet avec l'Internet maintenant de choisir qu'est-ce que tu veux faire. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça puis je discutais avec plein de gens. Tu étais forcé un peu parce que sinon, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Maintenant, on peut créer de quoi sur l'Internet. Moi, en français, je suis vraiment connu à cause du Frenchcast. Si je n'avais pas le podcast en français, ça me permet de vendre débit dans beaucoup de villes au Québec à cause de l'Internet. Sinon, imagine, je ne peux pas aller vendre débit en français. C'est qui lui? Il ne parle même pas français. C'est qui? C'est impossible. Ce n'est pas le bien français, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, mais vous, on va dire maintenant, à cause de l'Internet, tu choisis tes projets. Alors ça, ça veut dire que quand une nouvelle tournée va commencer, ça va être quelque chose de vraiment, ça vient de vos cœurs. Exact, ça va être pur. On n'est pas forcé, on n'est pas stressé. C'est vraiment en cause qu'on aime ça puis on sait que vous allez aimer ça. Exact. C'est le désir de partir avec de quoi que nous autres nous allumons puis de faire, OK, les fans ne nous attendent pas là ou ils nous attendent là finalement. On a fait de quoi de plus. On aura toujours voulu faire ça comme ça parce qu'on a créé Les Denis en étant extrêmement fan de Plume, en étant extrêmement fan de Claude Meunier. C'est des gens qui ne se sont pas éparpillés. On n'a pas vu Claude Meunier aller danser à fureur. On n'a pas vu. Aujourd'hui, on ne voit pas Martin Martin. Ces gens-là ou François Sérinoir, François Létourneau, ces gens-là ont des univers à eux qui sortent quand c'est le temps, mais souvent, comme nous, José, il va faire son gala de la disque. J'imagine que ça est un... Mais c'est des artistes qui ont eu des breaks financièrement avec des succès populaires qui leur ont permis aussi de faire rapidement en carrière. Je tase ça, l'oblose, on n'a pas besoin à 28 ans, Louis-Jean, je suis assis de ça avec ma patente, je veux faire mes patentes. On en rêve tous un peu. Exactement, on ne l'a pas eu ce break-là. C'est ce qui fait qu'on... Ben oui, c'est une pub de n'importe quoi. Avec une bébite qui devrait être comme ça, on n'a pas été comme ça, ce qui fait qu'on s'est ramassés, c'est ça, dans les pubs de PFK puis que le monde ont fait, hey, eux autres, ça nous a permis de se faire connaître parce que on est... La gérance a fait un sondage, on est connus au Québec genre à 98,9 % des gens, mais aimés à 40 %, 30 %, tu sais. Je les connais, mais je ne sais pas. Fait qu'on est extra connus, tu sais. Ils nous ont vus partout. Ben, on est beaucoup. Au moins, mais pas dans nos shows. Ben tu, on est beaucoup la bébite de... Je les aime, je les aime bien. Je ne paierai pas un billet pour aller, ouais, là. Ah, ouais! Je pense qu'on est là, comme dans un gars-là, on rentre, on a une club, oh yeah! Puis là, on commence puis on fait, ah ouais, c'est vrai, eux autres. Quand c'est nos numbers... Quand c'est nos patentes pures, il y a toujours... Il aime plus la patente que l'univers, tu sais. Il aime le clash qu'on vient créer. Oui, il aime, c'est des bons palafamés, on les entendre radio puis ils viennent en show puis ils font tabarnak, on a un joke de meurtre après 4 secondes puis ils hurlent. Ça fait que ça en revient à dire que oui, le Patreon puis leur inscrime nous permet de ne pas s'éparpiller puis d'être partout pour ne pas créer nécessairement de... Qui risque, eux autres, ici, puis de la confusion. Nous autres, on est les Denis de Relais, là, tu sais. La raison, un, qui fait que ça reste que sur Patreon, c'est vraiment pour le contrôle qui fait qu'on peut se permettre d'aller carrément plus loin, là, dans plein délai. Puis même là, on est un peu sévère des fois et que des fois, on l'échappe, on fait, ok, Jean-Philippe, on coupe ça. C'est un peu tout... Trois thèmes. Bien, c'est souvent, moi, l'accumulation. Si on a trois thèmes back-to-back avec trois fois une joke misogène ou du suicide, c'est le fun éparpillé dans le show, mais back-to-back, je suis là... Il faut dire que Sébastien les écoute toutes puis j'en écoute pas. Puis que lui, il a l'œil sur toutes ces affaires-là de, hey, ça, là, Chris, là, puis ça, il faut le check ça pour la prochaine fois. Mais c'est correct, Vincent. Il dit, si je m'écoute, je vais tomber dans... Non, parce que ça va me barrer le cerveau à flyer. Je me connais, je vais faire, aïe, 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 ah, non, ça, je l'ai déjà dit. Ah, c'est-tu que ça, je suis plein. Ah, là, je fais d'overlap, ça, mais il sait qu'on the spot, moi, je suis un peu plus metteur en scène, ce qui est pédisteur puis c'est plus hauteur, mettons, à base, dans les denis. Fait qu'il sait que live, je vais faire, là, Chris, tu me parles par-dessus, tu vas fermer ta gueule, on parle de ça. J'aime tellement ça. C'est plus comme une direction de là, là, t'es tout moche, là, t'es... Tu sais, dans le personnage, on peut se permettre ça rendu là, l'écriture, puis il le voit pas. Moi, je les écoute tous pour avoir un oeil à prouver. C'est un peu maniaque, mais j'aime mieux ça si je serais inquiet, de faire des épisodes du sort, j'ai pas tout vu, moi, je suis plus contre le freak. Puis tu sais, jamais, parce que si c'est back-to-back, ça a l'air comme si c'est ton vrai point de vue, puis si c'est quelqu'un qui est nouveau, ils vont penser, ça arrive à moi des fois sur la scène. J'ai plein de jokes de n'importe quel sujet, les misogènes, qu'est-ce que tu veux. Quand je le fais pas back-to-back, tout marche. Des fois, juste à cause que, ah ouais, puis je... Le monde est comme, ah ouais, c'est contre le freak, tu martènes, que t'insistes, tu propos. Puis après, je pense, je dis, ah non, c'était ma faute, à cause de c'est back-to-back, c'était pas... C'est pas vous, c'est moi, c'est moi. Ah non, c'est misculeux, ça le prend, ça. Ça devient ça, ben c'est pour ça, mais vu que c'est pas écrit, c'est de l'impro, puis tu sais, on est plus dans un brainstorm qu'un podcast, dans le fond, on cherche plus des idées puis des mécaniques humoristiques, c'est ça, Rainscrime, de, OK, ce thème-là, là ça va être un ping-pong un peu cocasse, après, OK, là on est loud, on est dans le tapis, mais on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va à chaque fois, à un moment donné, quand on est quatre fois dans, qu'un creux, c'est-tu de chienne, puis après ça, on repart, des fois les thèmes nous amènent vers ça, tu sais, humoristiquement, tu le biches, puis ça, c'est-tu... Je t'enlève les mots de la bouche, mais récemment, on a eu, ben je vais le dire, ben ça n'a pas été réglé, je l'ai pas encore écrit. C'est pas réglé, mais c'est-à-dire, il y a un épisode qu'on devrait, qu'on diffusera probablement pas, parce que Sébastien nous écrit rapidement, après avoir regardé la première demi-heure, je trouve pas d'extrait à mettre sur le web, je trouve que c'est trop éveillé, je pense pas que ça passe. C'est pas mon épisode où on le diffusera pas, il faut que j'écrive à l'invité. C'est pas l'invité. Ben non, je me suis même pas rendu à lui pour prendre la décision. Je l'écoutais après, puis je fais, ah ok, ben oui, ça aurait marché, mais c'est moi, c'est moi qui veux acheter le podcast. Mais les thèmes, les thèmes, mais pas tout, la semaine, c'est au début d'une semaine, j'avais pris un angle un peu étrange de décontine raciste, fait que ça partait avec ça. Puis c'était entre deux, il y en avait des bonnes, mais là j'étais, ok, ça, ça se monte à la limite, je peux en chopper deux, trois. Mais après ça, les thèmes ont tombé, ça part avec les Woke, puis là j'ai pris un angle dans le tapis. Après ça, Mike Gauthier, qu'on aime bien, mais on a pris l'angle de ce style d'animateur-là. Fait que là, mais là je fais, là c'est ça, pendant une demi-heure. Sans s'en rendre compte, là. On est crainqués, je fais, il y a pas de flou, on passe pas, on a un délai de 20, ce qui part d'une patente. J'étais comme, j'écoutais, puis je me disais, ben tabarnak. Non, non, c'est pas ça. Ouais, c'est comme si c'est juste des propos. Oui, oui, oui. Oui, on est dans Radio X, ça s'ouvre dans le tapis. OK, le deuxième niveau est pas clair, ben non, on peut pas assez faire de montage, ça devient n'importe quoi. Fait que l'épisode, il passera pas. Fait que peut-être, là, nos fans qui vont nous écouter, ils vont écrire, on veut le voir. C'est malade. C'est malade. On verra une couple d'années. Parce que les fans, les vrais fans, ils vont comprendre, mais moi, des fois, je fais la même chose, je rentre dans ma tête parce que je pense aux gens qui me connaissent pas. Oui. Ben, c'est quoi ça? Ça m'arrive, des fois, on termine un podcast puis je suis comme, c'est-tu un peu trop? Parce que c'était back-to-back. Puis lui, parce qu'il est habitué, comme non. Oui, il va te le dire. Puis après, tu vas voir des commentaires comme, c'est quoi ça? Ah, oui, oui, non. C'est trop. C'est un peu trop. Ben, c'est ça. Des fois, c'est dur. Ça prend ce regard extérieur. Puis surtout au-delà. Parce qu'eux autres, en disant ça, les fans vont j'en faire. Ben, ça doit être malade. C'est sûr, c'est vous autres. Mais non. Mais non, si Sébastien dit que de lui-même, en plus, ça passait pas. Oui, parce qu'à la limite, c'était quatre thèmes bien élevés, mais que les quatre, je fais comme, il y a un build-up. C'est tellement dans le tapis. C'est tellement éveillé que ça va m'amuser. Là, c'est comme juste la ligne de... OK, c'est mean, mais c'est pas attaché. Il n'y a pas à faire un punch de... Fait que c'est juste... Puis moi, puis toi, je pense que c'est aussi à cause de notre casting. Ben oui. Parce que je me souviens que j'avais... Ben, mon autre de Grenoble, Alex, est venu faire le French cast. Ah oui. Puis quand on s'est rencontrés la première fois, c'était en première partie de Mike. OK. Puis il disait, en arrière, on était backstage, je suis à être honnête avec toi. Moi, je pensais qu'à cause de ton casting puis tes jokes puis tout ça, que ça n'a pas marché. Vous êtes comme des gars de la mafia, vous êtes méchants avec moi, vous n'allez pas m'aimer. Puis c'était complètement le contraire. On est devenus des bons amis. Ben oui, ben oui. Puis à cause du casting, alors je pense que ça arrive aussi avec les gens qui ne nous connaissent pas. Moi, il vient me voir en scène puis quand je suis agressif sur la scène, c'est juste mon personnage. Parce que deadpan, c'est plus drôle. Oui. Quand c'est des sujets sérieux, moi, je pense que deadpan... C'est plus payant. C'est plus payant parce que t'es comme « Oh, ça, c'est ridicule » sérieux. Si je niaise puis je parle du racisme, c'est comme... Ça s'annule, l'effet économique. Exactement. Mais toi, en solo, c'est plus difficile. Moi, à la limite, ça me dédouanait beaucoup. C'est ça. La femme, qui donne la clé au public de « Il a été là, mais il niaise. » Moi, ça prend un peu. Ça prend un peu. « OK, il niaise. » Oui. Moi, je pensais qu'il était sérieux. Quand le monde dit ça, je suis comme « Oh oui, le casting ne m'aide pas. » C'est clair. C'est un maniaque, ça. Oui, oui, c'est ça. La barbe et les cheveux, comme « Oh oui, c'est top. » Oui, oui. Il pense que je vais le frapper où j'ai des problèmes misogèves et tout ça. Après, quand je reviens, c'est comme « Ah, je sais que je ne catchais pas. » Je prenais tout ça à premier degré. Ben oui. Mais moi, j'ai toujours des choses comme ça. Je dis quelque chose d'extrême au début. Oui. « Ah, ben oui, oui. » Puis après, quand je reviens sur moi-même, c'est comme « Ah, je ne savais pas qu'il me préparait pour ça. » Oui, oui, oui. J'adore faire ça. Ben oui. Mais Mike aussi, son casting a pu y nuire. J.F. Mercier. Tu sais, des personnages que tu rentres et c'est pas le clin d'œil et puis « Salut, on a une belle soirée. » J'ai vu pas qu'un drôle. Moi aussi, puis je fais des clins d'œil pourtant. Oui, mais toi, t'es déguisé et tu cries toutes tes faces. Ça fait peur à tout le monde. Malade. Ben, les gars, écoute, je vous ai gardé assez. Je pense, ce matin, je sais que lui, il va aller au médecin. Il faut qu'il retourne chier. Non, non, il va aller au médecin. Tu t'en vas pour faire une petite opération aujourd'hui, oui. Mais aussi, j'ai bloqué le bol en passant. Ah oui, oui, oui. Oui. Tabarne. C'est génial. Pour l'instant, Adamo de O'Day, ça fait deux semaines, il avait bloqué la toilette, mais non, c'est lui. Il va penser qu'on fait ça par exprès. Les chieux. Les bloqués de bol. M'en vais mes yeux. Comment qu'on dit en français? Ils les enlèvent? Non, non. Tu as du sperme. Oui, c'est du sperme. C'est du sperme dans les yeux. Ça l'a bloqué. C'était un accident. Je me crassais. Tu as eu plein de sperme dans les pépilles. Ah oui, le classique. Oui, oui. Je me crassais. Je ne crassais pas quelqu'un d'autre. C'était moi. C'était moi. C'était moi. C'est ton. C'est ça. Tu la zères? Tu t'en fais pas? Non, non. J'ai des cystes bloquées. Ils vont aller les enlever. OK. Mais quand même, dans les yeux, c'est toujours grossant. Je ne sais pas s'ils vont me faire les deux ou un. J'espère qu'ils font les deux et je ne peux pas voir et je suis conduit après. Je pense qu'avec les deux, imagine, c'est un vivre avec. Vivre avec. L'autre, c'est non. C'est ridicule. Pour tout le monde qui écoute ça, écoute, si vous ne connaissez pas les données et que vous écoutez le Frenchcast, c'est impossible. Mais en cas que ça arrive, tous les liens sont dans la description pour le Patreon, tous vos réseaux sociaux. Alors, c'est bien facile. Honnêtement, les gars, c'est une honneur de vous avoir ici. Merci. C'était vraiment cool de venir. On t'aime beaucoup. On t'aime bien et on est bien contents de venir te voir. Ça fait plaisir. Les deux liens, deux liens. Et voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada